Est-ce que vous commencez par l'exclusion et l'anathème ? Non mais pas du tout, mais ça n'est pas la question. On voit bien qu'il y a des gens qui ont une unique préoccupation au gouvernement et à la direction du Parti Socialiste, qui est de sauver Hollande. Il faut à tout prix sauver Hollande. Alors, c'est pas des primaires ce qu'ils viennent de proposer. C'est un dispositif pour sauver Hollande. Or le problème de la gauche, c'est Hollande. Donc il faut au contraire créer un dispositif qui donne de l'espoir à la gauche, et ça ne peut pas être François Hollande. L'espoir pour Pierre-Laurent, c'est que François Hollande, s'il y a une primaire, il ne soit pas candidat. Mais je pense que ce qui serait sage, oui, du point de vue du Parti Socialiste, c'est de dire qu'il faut penser à une autre candidature, parce que la candidature de François Hollande va inévitablement à l'échec. Donc il faut en construire une autre. Au nom de quoi vous pouvez décréter que tel ou tel a le droit, ou pas, de participer à un concours qui se dit démocratique ? Mais moi je n'ai pas à décréter. Je dis que je ne participe pas à un dispositif qui vise à remettre en selle celui qui vient de trahir tous les espoirs de la gauche et qui va nous conduire à la défaite. Vous dites même à introniser François Hollande. Ça veut dire que finalement pour vous, il n'y a pas de primaire, il n'y en aura pas de primaire. Si, je pense qu'il peut y avoir une discussion entre tous les autres, c'est-à-dire l'immense majorité de la gauche. Nous, Jean-Luc Mélenchon, les socialistes qui ne veulent pas de cette politique, les écologistes, il y a beaucoup de monde, et nous sommes même largement majoritaires à gauche, à penser que le candidat ne doit pas être François Hollande et qu'il faut un candidat, par exemple, qui porte la réduction du temps de travail et pas la loi travail, qui porte la question de la nouvelle sécurité sociale de l'emploi. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon ? Qui en rêve ! Non mais Pierre Laurent, il fait partie, les communistes aussi font partie de ces forces-là. Donc, mais le problème n'est pas de rajouter un nom, alors que pour le moment on n'a pas créé un accord entre toutes ces forces. Il faut d'abord créer un accord politique contre toutes ces forces. Si vous avez le peuple de gauche avec vous, pourquoi vous n'allez pas à la primaire pour battre François Hollande ? À moins que vous ayez peur qu'il gagne. Non mais parce que, je le dis, moi j'ai essayé, pendant des mois, d'organiser et de promouvoir justement une primaire ou une autre forme qui aurait permis un véritable débat. Mais là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. On nous propose à la fin du mois de janvier un dispositif où Hollande est quasiment déjà désignée comme le vainqueur, où il aurait le droit de se déclarer 15 jours avant quasiment pour qu'il n'y ait pas de débat, etc. Ce n'est pas sérieux. Finalement, vous avez peur qu'il réduise le Parti communiste ? Ou la CGT, comme François Mitterrand avait liquidé le Parti communiste ? Ce dont j'ai peur, c'est que la gauche, si elle reste enfermée dans ce genre de discussion, aille à la défaite face à la droite et à l'extrême droite. Et c'est ça dont je ne veux pas. En vous écoutant, on se demande si vous allez à la victoire. Mais en fait, deux questions actuelles.